Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Club House de Girondin TV. On est ravis de passer ces 45 minutes d'informations en marine et blanc et en votre compagnie. Découvrons ensemble le sommaire de cette émission. Dans quelques instants, spéciale conférence de presse. Point presse qui s'est tenue ce matin sur la plaine des sports du Hayan à 48h de la 37ème journée de Ligue 1. Vous entendrez Nicolas Maurice-Bollet et Julien Faubert. Marouane Chamac, attention, interview de Marouane Chamac, l'ancien bordelais qui était présent hier soir à Talence pour un match de gala avec son association Mille et Un Sourire. Interview de Marouane Chamac au micro d'Olivier Faure qui nous dit toute son envie de revenir en France, pourquoi pas, et en Gironde plus précisément. Reportage aussi à Primrose, le tournoi de tennis de Primrose qui se déroule jusqu'à la fin de la semaine. On retrouvera Candice, notre envoyée spéciale sur place. Et l'invité de cette émission, ce sera André Biogopoco. L'international gabonné sera donc sur le plateau de Gironde 1 TV. On découvrira avec lui pourquoi il est dans le vestiaire le ministre de l'ambiance. On lui posera la question. Et sur le plateau du Club House, aujourd'hui, deux ministres pour le prix d'un. Tout d'abord le ministre de l'ambiance. Bonjour André Biogopoco. Bonjour. On va expliquer à nos abonnés pourquoi vous êtes le ministre de l'ambiance dans quelques instants. Images à l'appui. Ministre de la beauté, Candice, bonjour. Je suis gentille, ça. Bonjour, flatteur. Oui, ville flagordien. André, comment ça va ? Ça va très bien. Et 48 heures après 48 heures, justement, pas de cet exploit, mais quand même de ce match face à Troyes qui vous permet d'accéder à la finale de la Coupe de France. Déjà physiquement, comment vous vous sentez ? Ça va, ça fait 48 heures qu'on a joué, donc là, on a pu récupérer. La victoire, la qualification est encore présente dans les esprits ou on est passé à autre chose ? On est déjà sur le match de championnat. La qualification, elle est toujours là, mais le prochain match, il est en tête, il est primordial. On a la recherche d'une place en championnat. De septième place. C'est dans les esprits. André, on va montrer tout de suite à nos abonnés des images qu'ils ont peut-être découvert déjà hier dans notre émission. Mais on va les revoir, on va les commenter ensemble. C'est la joie dans les vestiaires après le coup de sifflet final. Évidemment, tous les hommes de Francis Gillot réunis autour du président. Regardez ces images. Le retour. Le retour. Le retour. Le retour. C'est un investissement. 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 Le 31 mai à l'issue de la victoire. On l'espère des Jordans de Bordeaux en finale de la Coupe de France. Alors, pourquoi êtes-vous ministre de l'ambiance ? On vous a vu taper sur les mâles, André. Oui, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien m'amuser. Donc, j'essaie de partager ça avec mes coéquipiers en essayant d'oublier les mauvais moments qu'on a passés ensemble. Les mauvais moments ? Oui. Il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, mais il y en a eu quand même. Il y en a eu quand même. En championnat, c'est ça un peu de déception ? En championnat, oui, un peu de déception. Ce qu'on aurait pu mieux faire. Mais dommage. Bon, et si à l'issue de cette saison, justement, la Coupe de France est gagnée, ça ne sera pas une saison aussi médiocre que ça, loin de là. Est-ce que vous vous rendez-vous en sentiment ? Pas encore. Attendons le 31 pour vous dire si elle est médiocre ou pas. Bien évidemment. Attendons le 31. Et le président Joé Triou l'a dit ce matin dans la presse. Il a dit de toute façon... Sous-titrage ST' 501